Dans ce problème, on nous dit qu'un tapis rectangulaire mesure 7 mètres de long et que sa diagonale mesure racine de 74 mètres. Et on nous demande quelle est la largeur du tapis. La première chose à faire, c'est de dessiner le problème pour bien comprendre la situation. Je dessine le tapis qui ressemble à un rectangle. Et là, je sais que la longueur du tapis est égale à 7 mètres. Donc cette longueur-là, c'est 7 mètres. Et maintenant, concernant la diagonale, la diagonale, c'est ici. Et cette diagonale-là, je sais que c'est racine de 74 mètres. Et ce qu'on nous demande ici, c'est la largeur du tapis. Je pense que tu as pu le remarquer, mais là, on a un triangle qui est formé ici, où on connaît deux décotés. Et ce que nous dit, en fait, le théorème de Pythagore, c'est que si je connais la longueur de deux côtés d'un triangle, eh bien, je peux connaître le troisième. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Donc ici, on a bien un triangle rectangle, puisque mon tapis est un rectangle. Et l'hypoténuse, en fait, ici, c'est donc la diagonale du tapis, puisque c'est le côté du triangle qui est face à l'angle droit, à l'angle de 90 degrés. Ce que nous dit le théorème de Pythagore dans ce cas-là, c'est que la somme des carrés des longueurs des plus petits côtés, donc ici, de W carré plus 7 au carré, ça, c'est égal à le carré de l'hypoténuse. Donc racine de 74 au carré. Et donc W au carré, c'est mon inconnu, donc c'est ça que je cherche. 7 au carré, je sais que ça fait 49. Quant à racine de 74 au carré, ça fait tout simplement 74 ici. Donc très simplement ici, il me suffit juste de soustraire 49 des deux côtés de l'équation, pour me retrouver avec d'un côté que W carré, puisque plus 49 et moins 49 s'annulent, et de l'autre côté, 74 moins 49. 74 moins 49, puisque 4 est plus petit que 9, je passe à 14, ici en haut, et je retranche 1 sur le côté ici. Donc ici, j'ai au final 14 moins 9, ce qui nous fait 5, et là ici, j'ai 6 moins 4, ce qui fait 25. Donc la largeur au carré du tapis est égale à 25. Pour obtenir W, il suffit juste de prendre la racine carrée de W au carré d'un côté, et de prendre la racine carrée de 25 de l'autre côté. Comme la largeur du tapis est une distance, ça fait que W est égale à 5. Ça ne peut pas être égal à moins 5, puisque justement c'est une distance et ça doit être positif.